Hello mes chers toques, j'espère que vous êtes tous en forme. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose de faire une tarte simplissime. C'est une tarte aux pralines roses. J'espère que ça va vous plaire. En plus, c'est très facile à réaliser. Elle se compose tout simplement d'une pâte sablée et d'une garniture aux pralines roses. Donc on se retrouve à la fin. Voilà ce dont j'ai besoin pour la pâte sablée. Dans le bol de mon batteur, je mets mon beurre, puis tous les ingrédients secs. Et je mélange avec la feuille de mon robot. Je vois que le mélange est bien sableux. Je rajoute le jaune d'œuf. Et je mélange de nouveau. J'évite de trop mélanger la pâte et je fais le reste à la main. Je verse tout sur le plan de travail. Je peux mélanger un peu avec la corne. Je fraise la pâte trois fois avec la pomme de ma main et je ne la touche pas plus parce que sinon ça va activer le gluten et ça va rendre la pâte beaucoup trop élastique et elle va se rétracter à la cuisson. Je place la pâte sur un papier film et je l'aplatis bien pour bien qu'elle refroidisse et je la laisse minimum deux heures au frais. Ma pâte a suffisamment refroidie. Maintenant, je vais fleurer mon plan de travail pour pouvoir l'abaisser. Ma pâte est abaissée. Maintenant, je vérifie avec mon cercle à tarte que ce soit à la bonne dimension. Dans le petit yi, je vous mets comment foncer une tarte et ensuite, je pique avec ma fourchette. Je mets au congélateur pendant 30 minutes et ensuite, je passe à la cuisson à 160 degrés pendant 30 minutes. Voilà le résultat après cuisson. Voilà ce dont j'ai besoin pour la garniture aux pralines roses. Je mets les pralines roses dans la crème liquide puis je mets une pointe de couteau de colorant rouge Je mélange le tout et je commence la cuisson. Je mélange régulièrement pour ne pas que ça brûle au fond de la casserole. Je stoppe la cuisson lorsque ça atteint les 112 degrés et je laisse refroidir 10 minutes. Je coule le tout sur la pâte Comme vous le voyez, je n'ai pas assez de garniture sur la vidéo mais dans la recette, c'est les bonnes quantités qu'il vous faut. Je la laisse 2 heures au frais avant la dégustation. Voilà le résultat final. C'est une pâte hyper coustillante et en plus, c'est hyper gourmand avec les pralines roses. Et voilà, cette recette est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu. Je suis désolée, je ne peux même pas vous la mettre en présentation parce qu'on a carrément englouti. Donc en commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la recette et ce que vous voulez que je fasse comme prochain gâteau. Laissez plein de pouces bleus, abonnez-vous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. Salut !